Il était une fois deux personnages qui s'appelaient Célie Lamaline et Jean L'Intelligent. Ils étaient les deux meilleurs amis du monde et partageaient tout ensemble. Ils habitaient depuis toujours à Melonville. Jean L'Intelligent était un garçon qui aime la musique, la poésie, l'histoire, la musculation et chaque matin il faisait des mots croisés. Célie Lamaline était une fille qui aimait le chant, les mathématiques, la science, le judo et chaque matin elle buvait un jus de fruits frais et elle sortait faire un foutu. Durant l'été ils avaient chaud et décidèrent de partir aux vacances. Ils cherchèrent sur le site de voyagefélix.com des villes à visiter. Ils prirent leur saccade et décidèrent de faire une magnifique croisière. Arrivé au port ils montèrent sur un magnifique bateau mais au bout de quelques jours le bateau rencontra un problème technique. Ils dérivaient vers un gros rocher qui perça sa coque et celui-ci coula doucement dans l'océan. A ce moment-là ils décidèrent de prendre une bouée de sauvetage, leur sac à dos et de sauter à la mer. Ils devaient nager jusqu'à trouver la terre ferme. Au bout d'un moment ils étaient épuisés à force de nager. Ils commencèrent à paniquer. C'est à ce moment-là que deux dauphins firent près d'eux et firent quelques acrobaties pour leur changer les idées. Comme le monde le sait les dauphins sont des animaux gentils et ils les guidèrent vers le port le plus proche. Arrivé mouillé, ils décidèrent de trouver un endroit pour se chauffer et se changer. Ils se promenèrent et rapidement ils rencontrent des gens qui se ressemblaient. Ils étaient tous des choux. Ils décidèrent de les observer et de les écouter pour se rassurer parce qu'ils étaient trop stressés. Jean l'Intelligent et Céline Amaline virent un chou qui est entré dans un magasin qui ressemblait à une boulangerie. Bonjour, je voudrais une chouguette. En sortant, ils la virent sortir avec une baguette de pain. Ils se demandèrent alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils décidèrent alors d'aller voir cette personne avec qui ils sympathisèrent. Bonjour, je m'appelle Céline Amaline. Et moi, je m'appelle Jean l'Intelligent. Chou jour, chou n'a pas chou pris. On essaye de parler comme lui ? D'accord. Chou jour, nous venir Melonville. Nous avoir accident bateau. Bateau coulé. Nous nager ici avec dauphin. Bois chou ! Chou venir avec chou. Posité, chouville. Ils découvrent un quartier avec des maisons en chou, des magasins, des chou-vêtements, des choussures, une chou-banque, une chou-mairie, une chou-piscine, une chou-poste. Jean et Céline s'étonnent du comportement des habitants de chouville. Ils s'habituent à leur langage. Nous avoir choupé peur dans chouville. Chou être dangereux. Chou avoir aucune règle pour éviter chou-accident. Chou expliquer chou-règle. Chou traverser route sans regarder à chou droite et à chou gauche. Chou devoir marcher sur les chou-toirs. Chou traverse chou-passage piéton. Oui, chou traverser quand chou voir chou vert. Chou avoir chou-pris chou-règle. Oui, chou a chou-pris chou-règle. Comment apprendre toutes les chou-règle ? À la chou-école, bien sûr. La chou-école est très chouette à Melonville. Chou est pour les citoyens. Chou apprendre et faire plein de choses. Grammaire, français, histoire, enseignement moral et civique. Sport. Chou avoir récréation aussi. Pour jouer avec les chou-copains. Se reposer, manger, son chou goûter. Et quand la récréation est finie, c'est le moment de silence on lit. Chou prendre un livre. On doit lire dans sa tête, sans faire de bruit. C'est chou-père intéressant. Chou être cool. Chou vouloir école à Chouville tout de suite. Moi, chou bricoleur. Moi, aidez-vous à construire Chou-école. Ils mirent deux mois à construire une grande école qu'ils appelèrent chez Céline et Jean. Tous les habitants de Chouville se réjouissent de ce projet. C'est Céline et Jean qui donnèrent les premières leçons au bout de quelques temps. Tout le monde apprit à calculer, à lire, à parler. De nouvelles langues peut-être comprises de tout et partout. Du coup, les habitants se sentirent plus en sécurité. Les disputes disparut. La vie était belle à Chouville. Tous les habitants remercièrent Céline et Jean qui retournèrent à Melonville en avion pour ne pas couler cette fois-ci. À Chouville, Choulofou devient directeur de l'école. Fin.